Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un planning journalier ainsi que d'un planning hebdomadaire sur Excel. Cela vous sera notamment utile si vous devez gérer les tâches d'une équipe. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, et comme à chaque fois, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description, et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au tutoriel. Alors pour faire un rétroplanning, et comme à chaque fois, on va commencer par mettre un titre à notre fichier. On va l'appeler rétroplanning journalier, comme ceci. Vous allez sélectionner ici un fond bleu, une police blanche. Vous allez sélectionner les différentes cellules ici, afin de fusionner et centrer votre titre. Vous allez d'ailleurs ensuite le remettre à gauche, et bien sûr en gras. Vous pouvez naturellement augmenter la police comme ceci. Ensuite pour votre planning, je vous conseille de vous placer dans la cellule A3, pour y mettre votre intitulé de colonne, qui sera liste des tâches. Comme ceci, je vous conseille ensuite d'écarter la colonne en cliquant deux fois ici sur cette petite bordure. Vous allez vous mettre en gras. Vous allez ensuite, dans la cellule B3, vous allez commencer à taper des heures. Donc on va partir du principe qu'on commence à 8h du matin, comme ceci. Ensuite, 9h, deux points comme ceci. Vous remarquez, si vous faites un clic droit, format de cellule, que vous avez directement un format heure ici, qui s'affiche dans votre cellule. Vous pouvez faire la même chose, donc égale à 9-8 plus l'heure précédente. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que cette formule vous permet maintenant, si vous la tirez, regardez, d'automatiser l'incrémentation de vos heures. Comme ceci. Je sélectionne la ligne et je centre le tout. Je vais naturellement le mettre en police blanche, fond bleu, comme notre titre principal. Et voilà. Maintenant, je peux sélectionner les différentes lignes de mon tableau, comme ceci. J'y applique des bordures, très simplement. Je peux aussi sélectionner la colonne ici. Colonne qui correspondra à la liste des tâches. Et affecter une couleur bleue un petit peu plus claire, comme ceci. Je peux aussi raccourcir cette colonne-là. Pourquoi ? Pour y mettre un petit tableau ici, avec le nom des personnes affectées aux différents projets. On peut éventuellement agrandir cette cellule. Copier la mise en forme. Vous allez sur un des titres ici. Vous allez sur le petit pinceau. Vous cliquez sur votre titre. Et vous pouvez sélectionner les différentes cellules ici, afin d'y appliquer, là encore, des petites bordures. Ensuite, on va sélectionner l'ensemble de nos petites cases ici. Comme ceci. On va dans Données. Validation de données. On sélectionne Autoriser liste. On va autoriser de différentes listes réservées. Soit la plage horaire réservée, soit il faut la libérer éventuellement. Donc on appuie sur OK. Vous remarquez que dans chacune des cases, nous avons le choix entre réservé ou libéré. On sélectionne à nouveau nos différentes petites cases, comme ceci. On va dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Règle de mise en surbrillance des cellules, texte qui contient. Et là, on va sélectionner un texte qui contient réservé. Comme ceci. On va dans Format personnalisé. Un petit cadre apparaît. Nous allons dans Remplissage. Nous sélectionnons par exemple un remplissage en vert. On retourne dans Police. Nous allons en couleur dans la même police que le remplissage, comme ceci. Et on appuie sur OK. On appuie encore une fois sur OK. Et on constate que si je veux sélectionner cette plage horaire, regardez, celle-ci passe en vert. Le problème étant que maintenant, si je sélectionne et que je passe en libéré, je me retrouve ici avec un texte qui apparaît. Donc il va falloir l'éliminer. Pour ce faire, on sélectionne nos différentes cellules. Comme ceci. On va de la même façon dans Mise en forme conditionnelle. Texte qui contient. Cette fois-ci, on va sélectionner Libérer. Nous allons encore une fois dans Format personnalisé. Couleur. Cette fois-ci, on va choisir du blanc pour la police et du blanc pour le remplissage. On appuie sur OK. On appuie encore une fois sur OK. Et on constate que lorsque l'on choisit le créneau à réserver, si on décide de ne plus le réserver, on se retrouve avec une case blanche. Si par exemple, je mets dans la liste des tâches Salle de Réunion, comme ceci, et que je réserve de 8h à 9h, comme ceci, je me retrouve bien avec différents créneaux ici réservés. Si maintenant, je rajoute une tâche, par exemple, nettoyage, je peux sélectionner naturellement les différents créneaux ici réservés, réservés. Je peux mettre éventuellement le prénom des gens qui seront affectés à ces différentes tâches. Mettons par exemple, Jacques, Jean, Voilà, vous avez compris un petit peu le principe de ce petit planning journalier. Voyons rapidement à présent un planning hebdomadaire. Alors pour le planning hebdomadaire, vous allez voir, c'est à peu près la même façon de faire. De toute façon, on va voir qu'au niveau de notre titre, cette fois-ci, on va l'appeler Retroplanning hebdomadaire. Comme ceci, on va peut-être le prendre maintenant en rouge avec une police blanche. On va aller un petit peu, voilà, on fusionne au centre et on remet à droite. La police est blanche, en gras. On augmente un petit peu notre titre. On va ensuite dans notre cellule B3. On commence à mettre nos jours de la semaine, donc lundi. On peut tirer jusqu'à dimanche. Comme ceci. Alors, je vais un petit peu vous agrandir les cellules. Nous voulons par contre une division en fonction de s'il s'agit du matin ou de l'après-midi. Donc, pour ce faire, nous allons devoir fusionner des cellules. Lundi, on sélectionne deux jours fusionnés centrés. Mardi, on sélectionne deux jours fusionnés centrés. Mercredi, on sélectionne deux cellules fusionnées centrés. Jeudi, on sélectionne deux cellules fusionnées centrés. Vendredi, pareil, on sélectionne les deux cellules fusionnées centrés. Samedi, on fusionne et on centre. Et enfin, dimanche, on fusionne et on centre. Je vais un petit peu dézoomer pour que vous puissiez bien voir le petit fichier. Voilà. Les titres, on va les mettre en rouge avec une police blanche, le tout en gras. pareil pour la colonne ici que l'on va appeler liste des tâches. Comme ceci. On va grandir notre petite colonne. Là, on aura donc matin ou après-midi. Comme ceci. On peut centrer naturellement ces deux cellules. Voilà. On va faire un copier-coller et le mettre sur tous les autres jours de la semaine. Voilà. On peut sélectionner notre petit tableau comme ceci. Voilà. On peut y mettre des bordures un petit peu partout. Pareil pour la liste des tâches. Des bordures un peu partout. Vous pouvez sélectionner aussi un remplissage. On va peut-être le mettre éventuellement en gris clair. Voilà. Parfait. On peut sélectionner nos petits titres. Les mettre en gras. Comme ceci. Sélectionner les titres en dessous des jours. Mettre un rouge un petit peu moins vif éventuellement. Voilà. Peut-être même un petit orange. Ensuite, on peut faire une petite colonne comme tout à l'heure avec la liste des personnes affectées aux tâches. Comme ceci. Vous pouvez garder la mise en forme. Ce n'est pas spécialement gênant. Mais je pense qu'on va quand même mettre plutôt une police rouge avec une police blanche avec un fond rouge. Comme ceci. Vous pouvez sélectionner jusqu'en bas et y mettre des bordures. Maintenant, pareil qu'avant, vous allez sélectionner vos différentes cases. Vous allez dans Données. Validation de données. Vous allez dans Liste. Dans Sources, vous sélectionnez Réserver point virgule libéré point virgule. Vous cliquez sur OK. Vous allez ensuite dans Accueil et mise en forme. Ici. Texte qui contient. Réserver. Ça sera un texte en format personnalisé que vous allez sélectionner au niveau du remplissage en vert avec une police du même vert. Vous appuyez sur OK. Encore une fois. Vous regardez que ça fonctionne bien. Réserver appareil en vert. Et libérer me met ce terme-là. Vous allez maintenant sélectionner le tout et vous faites pareil lorsqu'il s'agira de libérer la case. Donc, règles de surbrillance. Texte qui contient. Cette fois-ci, libérer. Format personnalisé. Vous allez sélectionner une police blanche avec un remplissage blanc. Comme ceci, vous appuyez sur OK. Vous remarquez que vous pouvez maintenant préserver toutes les petites cellules de votre fichier. Vous pouvez y affecter les tâches comme tout à l'heure. Par exemple, nettoyage. Personne affectée. Mètre éventuellement Jean. Et il devra faire ça par exemple le mardi après midi. Ainsi que le mardi. Enfin, vous avez très bien compris comment tout cela va fonctionner. Vous pouvez aussi au niveau de votre fichier comme d'habitude aller dans affichage et enlever le quadrillage afin que celui-ci soit beaucoup plus beau esthétiquement parlant. Voilà tout pour cette petite vidéo sur comment faire un petit rétroplanning sur Excel en n'utilisant pas trop de formules mine de rien si vous avez par exemple à gérer une équipe. Voilà tout pour cette vidéo. Je vous dis merci de l'avoir vue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à la partager éventuellement vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada